Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Une fois de plus, heureux de vous retrouver sur Baba Info pour cette rétro-actu de la semaine dans l'extrême nord. Au menu, l'élection sénatoriale 2023, les partis politiques se mobilisent. Dans l'extrême nord, le RDPC et d'autres partis d'opposition ont organisé des rencontres pour proposer leurs différents candidats. 1 796 lauréats de trois différents établissements de l'université de Marwa ont reçu leur parchemin ce 27 janvier 2023 à l'amphi 500 du campus de Congola Djulgouf-Kodek. Au cours de cette cérémonie, des médailles d'honneur ont été remis au personnel d'appui de l'Auguste Institution. Et puis, le nouveau préfet du département du Mayokani, installé en juillet 2022, a entamé une tournée de prise de contact dans sa circonscription de commandement. Tournée qui a pris fin à Kaeli, chef-lieu de ce département. Ce sont entre autres les sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine dans l'extrême nord. Installez-vous bien pour suivre les détails. Dans cette édition, nous parlons du phonix du Kalea Oclope, un espace de détente et divertissement dans la ville de Marwa. Mais avant, revisitons tout d'abord l'actualité avec nos reporters. En vue de remporter les sièges à la Haute-Chambre du Parlement lors de l'élection sénatoriale prochaine, les cadres et militants du RTPC dans l'extrême nord se sont réunis pour faire le casting de leurs candidats. Pour ce faire, il est exigé un certain nombre de critères aux potentiels postulants. Les candidats et les candidats qui votent postulés aux fonctions de sénateurs pour la République représentant notre région doivent à la fois respecter les attentes présidentielles, porter la grandeur de notre pays et surtout de notre parti. Et troisièmement, bien entendu, être dignes des actions et des défis du futur. Ce conclave stratégique de l'élite RDPC présidé par le très honorable Kavaillé Guédjibril vise également à examiner les candidatures au sein du parti afin de s'assurer de leur conformité. Le parti de la flamme prépare le terrain pour obtenir une majorité confortable au soir du 12 mars. La coordination régionale de l'ANDP pour l'extrême nord a réuni cette semaine les cadres départementaux et les militants du parti. Au cours de cette assise, les listes de candidatures pour les élections sénatoriales du 12 mars ont été présentées, examinées et reçues par les militants et l'ensemble des coordinations départementales. Il faut noter que dès le lendemain de la convocation du collège électoral sénatorial du 12 mars 2023, l'ANDP s'est mise résolument au travail à travers une commission qui a travaillé jour et nuit. Et aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés dans le cadre de finaliser nos travaux, de présenter nos candidats pour que nous abordons les élections en toute sérénité. Etait également à l'ordre du jour la présentation des voeux du nouvel an aux militants du parti et l'organisation marquant la fête de la jeunesse. 1280 lauréats de la faculté des arts, l'aide et sciences humaines, 97 de la faculté des sciences et 419 de l'école nationale supérieure des mines et des industries pétrolières de Marois ont reçu leur parchemin de fin de formation ce 27 janvier 2023. C'était au cours d'une cérémonie tenue à l'amphi Saint-Saint du campus de Congolat-Djulgouf-Kodek et présidée par le ministre des Affaires sociales. On rentre dans le cadre, n'est-ce pas, de la politique d'inclusion sociale prénée prônée par le président de la réunion. C'est une expertise toute nouvelle. Vous avez suivi les différentes filières que vient de citer le recteur tout à l'heure. Donc nous nous réjouissons vraiment de cette expertise qui pourra être très bénéfique pour les personnes handicapées. À cette cérémonie était couplée celle de la remise des médailles à 34 personnelles d'appui de la dite institution. Celle-ci était présidée par le gouverneur Midi Awabakari, représentant du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. C'est un message de félicitations à ceux qui ont mérité, à ceux qui n'ont pas été retenus, de travailler davantage puisque les prochaines exercices qu'on les retrouve aussi. Si ces nouveaux diplômés répondent aux besoins actuels du marché de l'emploi, la récompense du personnel apporte une réelle motivation afin de permettre à l'Université de Marois de rélever un certain nombre de défis et d'accomplir plaignement ses missions. L'administrateur a fait le tour des arrondissements de son unité de commandement pour communier avec les populations. Installé depuis le 28 juillet 2022, suite au décret présidentiel, le nommant préfet du département du Mayokani, l'administrateur civil principal, Koumi Ndioya, se donne pour objectif d'impulser le développement et l'amélioration des conditions de vie des populations. Une fois encore, bonjour et bienvenue. Cette semaine, nous parlons du Phonics Club Kaliyao. En titre d'invité, nous recevons André Dier. Bonsoir André. Bonsoir Madame. Pouvez-vous nous présenter votre structure Phonics Club Kaliyao ? Bien, merci de nous donner, n'est-ce pas, l'opportunité de présenter le Phonics Club Kaliyao. Et en fait, le Phonics Club Kaliyao, né, n'est-ce pas, de la Defeinte ou du Defeinte Club Kaliyao, qui, n'est-ce pas, est né dans les années 70. C'était en fait une initiative des expatriés français qui travaillaient à l'époque à la Sceau de Coton, à Radzel et à Satom et qui, n'est-ce pas, cherchaient à créer un endroit où ils pouvaient se détendre après le travail. Et donc, le Kaliyao, à cette époque, n'est-ce pas, c'était une petite structure qui avait une piscine, un restaurant, un bar. Et en réalité, il y avait également une partie des Camerounais parmi lesquelles, n'est-ce pas, le promoteur de cet endroit, Maître Mana, qui faisait partie, n'est-ce pas, de cette équipe du début. qui a créé le Kaliyao. Et donc, après, on va dire, une certaine traversée du désert, parce que lorsque les expatriés sont partis, eh bien, le club est un peu tombé, le club Kaliyao est un peu tombé en désuétude. Maître Mana, qui est le promoteur, je le disais tout à l'heure, de cet espace, a donc décidé, n'est-ce pas, de redonner du sang neuf et de faire revivre, n'est-ce pas, cet espace que vous voyez aujourd'hui. Et c'est pour ça que le nom même du Fénix Club Kaliyao a un sens, parce qu'en réalité, le Fénix, c'est, n'est-ce pas, cet oiseau mythique qui a plusieurs vies et qui renaît toujours de ses cendres lorsque, n'est-ce pas, il perdait la vie, il renaissait à chaque fois. Et donc, le Kaliyao qui part et le Fénix Club Kaliyao qui revient, c'est un clin d'œil, n'est-ce pas, justement, à cet espace que vous êtes en train de découvrir avec moi. Et notamment, le club Kaliyao, c'est aussi un clin d'œil à la ville de Marois, n'est-ce pas, qui est situé sur, n'est-ce pas, le fleuve Kaliyao. Donc, qu'est-ce que vous dites le Fénix Club Kaliyao d'aujourd'hui ? Bien, le Fénix Club Kaliyao, c'est, n'est-ce pas, un joyau que les propriétaires, on va dire, Maître Mana et son épouse, Madame Maïdadi Mana, ont voulu donner à la ville de Marois. Et il n'y a qu'à se retourner un tout petit peu. Et vous voyez, n'est-ce pas, que c'est un complexe non seulement culturel, mais également sportif. Et ici, nous avons deux terrains de tennis qui sont fonctionnels. Et là, vous voyez même d'ailleurs, juste derrière nous, il y a un match de tennis qui se joue. Vous avez également une piscine qui est, n'est-ce pas, une norme internationale et qui fait le bonheur de beaucoup de personnes dans la ville de Marois. Je vois même qu'il y a des personnes dans la piscine, justement. Et vous avez un restaurant pour essayer de, de temps en temps, de venir vous détendre. Le Fénix Club Kaliyao, c'est également un espace de rencontre. Et nous avons des salles de baby-foot, de billard. Le Club Kaliyao, c'est un espace de 5 532 m². Et là-dedans, vous avez également des aires de badminton. Vous avez un restaurant. Vous avez une salle de sport, multifuseness. Vous avez des boutiques où vous avez tout le nécessaire pour faire, n'est-ce pas, tous les différents types de sport qu'il y a dans cet espace. Il y a deux points cruciaux qui sont quand même au Fénix. Et ce qui fait également sa particularité, c'est que nous avons une salle de sport qui est très équipée. On a du matériel de dernier cri qui est là. Donc, vous pouvez faire 5 km sur un tapis roulant, juste dans une salle, qui est, n'est-ce pas, avec des professionnels de sport qui sont à votre service. Pour ceux qui veulent faire de la musculation, etc., vous avez des haltères également qui sont disponibles. Pour ceux qui veulent faire du fitness, on a le matériel adéquat au Fénix Club Calero. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, la majorité des personnes qui viennent par curiosité, n'est-ce pas, visiter les lieux, reviennent par conviction parce que, finalement, ils ont retrouvé ici, à Marois, dans cette partie un peu éloignée de la capitale, quand même un espace qui leur rappelle les grandes villes de notre fabuleux pays. Votre clientèle est majoritairement constituée, oui. Des couples qui viennent passer de bons moments ici, on l'a constaté. Alors, pour le prochain 14 février qui vient, la fête des amoureux, que provoqueriez-vous pour ceux-là, pour les amoureux ? Bien, le Fénix Club Calero, c'est aussi, n'est-ce pas, c'est cet espace, comme vous l'avez dit, de rencontre des amoureux. Et nous avons, n'est-ce pas, beaucoup de surprises pour le 14 février. Mais on dit simplement à tous les habitués, n'est-ce pas, du Fénix Club Calero, de venir en amoureux, mais pas seulement. C'est-à-dire que les célibataires sont aussi les bienvenus. Et donc, c'est vrai qu'on dit, quand on aime, on ne compte pas. Bon, on a une entrée qui est à 10 000 francs CFA, quand même, avec du vin molleux qui est offert à ceux-là. Mais on a une première surprise, c'est-à-dire que toutes les dames qui seront là ce jour-là auront une rose comme premier cadeau. Ça, c'est la première surprise que je dévoile là. Mais le reste, c'est des surprises. Bon, on va voir. Ceux qui seront là vont le découvrir. Mais je dirais simplement de se parer de ses beaux vêtements et de ramener sa dulcine au Fénix Club. Et les couples repartiront, n'est-ce pas, avec des étoiles dans les yeux. Donc, comme on dit, le Fénix Club Calero pour le 14 février, c'est The Place to Be. Donc, il faudrait être là, n'est-ce pas, pour pouvoir profiter à fond la caisse de cette journée qui est dédiée, n'est-ce pas, à tous les amoureux du monde. Quel message pouvez-vous passer à ceux-là qui nous regardent et qui découvrent Fénix Club Calero ? Bien, je dirais simplement que le Fénix Club Calero ouvre ses bras à toute la ville. Comment on va dire ? De la bonne ambiance, du cadre idéal, de cet espace, on va dire, magnifique, n'est-ce pas, qu'on met à la disposition, finalement, de toute la région de l'extrême nord, pas seulement Marois, mais de toute la région de l'extrême nord, et du Cameroun aussi, parce que, justement, on a encore des touristes qui viennent de part et d'autre, de l'extérieur, de l'étranger, ceux qui sont à l'intérieur du Cameroun, qui viennent de Douala, Yaoundé, et qui viennent pour la première fois visiter l'extrême nord, Marois, qu'ils viennent au Fénix Club Calero et je pense qu'ils seront, n'est-ce pas, contents de leur passage dans nos structures. Ok. Merci, Dia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir donné l'opportunité, n'est-ce pas, de présenter notre structure. Ok. Merci aussi à vous et n'hésitez pas de venir visiter Calero Fénix Club. Ses portes sont ouvertes à tout le monde. et n'oubliez pas de vous abonner sur la page BabaEfo. A bientôt pour une nouvelle édition.